Nous allons dire un communiqué très bref. Nous voudrions être clairs qu'il n'y ait pas de déformations déformées. Comme vous le savez tous, dans la région de Chrubie-Chuf, il y a une explosion qui a entraîné la mort de deux citoyens polonais. Mais actuellement, nos services spéciaux sont sur place pour trouver des explications à cette situation. Et certainement, ça va durer toute la nuit. Je voudrais vous informer que, vu la situation qui s'est produite, nous avons introduit des procédures que l'on applique habituellement, c'est-à-dire à l'état d'urgence de nos services militaires. En même temps, nous avons procédé à une vérification pour se référer à l'article 4 de l'Alliance atlantique. Monsieur le ministre, d'ailleurs, va s'exprimer là-dessus. Je donne la parole à Monsieur le ministre de la Défense. Vu la situation grave qui s'est produite en Pologne, Monsieur le Président vient de terminer un entretien avec le secrétaire général de l'Alliance atlantique. Nous sommes en train de vérifier, et comme vous le savez, les arguments, c'est-à-dire les consultations que nous allons entreprendre par rapport à l'article 4 de l'Alliance qui demande des réponses. Nous sommes en contact avec nos alliés principaux. Nous avons déjà entamé des entretiens avec la partie, avec les Américains. Je suis aussi en contact avec le conseiller en sécurité et la défense. En revanche, chaque communiqué demande une très grande prudence. C'est pour cette raison que nous nous limitons à l'information que je viens de vous transmettre à l'instant. Mesdames et Messieurs, vu la situation qui est très sensible, pour le moment, nous n'allons pas répondre à des questions. Tout à l'heure, nous allons commencer. Conseil des ministres. Nous allons vous ternir en forme et terrièrement.